Ça fait un bail qu'on s'est pas retrouvé comme ça, là, juste vous et moi. Ça me fait bien plaisir, je suis contente de papoter avec vous. Et puis je suis d'autant plus contente que là, on va faire une des vidéos que j'aime le plus filmer. Enfin, c'est genre une série de vidéos que j'ai lancées il y a... Moi, ça doit faire la quatrième, que je fais à peu près, qui s'appelle « J'achète dans les boutiques de mes abonnés ». Je récapépette un peu le principe pour ceux qui sont nouveaux. Dans mes abonnés, il y a plein de gens hyper talentueux qui me suivent, souvent des petits créateurs, et ces gens-là, ben, n'ont pas forcément les moyens pour se payer une communication, ben, du judah ou une communication. Et, ben, voilà, j'essaie d'offrir ça avec le peu que j'ai, hein. Bon, j'ai bien conscience, comme je vous dis à chaque fois, hein. Je suis pas EnjoyPhoenix, j'ai pas des millions d'abonnés. Mais bon, vous êtes là, vous êtes des gens très sympathiques, et je sais que vous aimez bien découvrir aussi des petits créateurs, des gens qui font un peu du « Made in France », qui se débrouillent pour faire des trucs qualiques, que ce soit au niveau de la prod ou au niveau des produits. Et vous êtes toujours content de découvrir des petits créateurs. Donc déjà, moi, ça me flatte, parce que je me dis que j'ai une communauté qui est un peu ouverte là-dessus, et c'est trop cool. Et aussi, ça peut aider les gens. Je vous mets les précédentes vidéos « J'achète dans les boutiques de mes abonnés » dans la barre d'infos, si vous voulez aller les voir, pour découvrir des nouveaux petits créateurs. Et juste, comme pour chacune de ces vidéos, je précise, mais en fait, je veux pas que les gens m'envoient des produits gratuitement. Je veux vraiment être dans une démarche d'acheter, de consommer, déjà, parce que, ben, c'est comme ça aussi que je les soutiens. Je vais pas leur demander de m'envoyer des trucs gratos et de vous dire « Allez acheter chez eux », enfin, ça aurait pas de sens, quoi. Toutes les boutiques dont je vais parler, je vous les mets dans la barre d'infos. Et, euh... Ah oui, à chaque fois, j'ai essayé de demander à ce que ce soit des créateurs éthiques, donc, comme je disais, au niveau de la prod, au maximum « Made in France », « Made in Belgique », si c'est des Belges, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. J'ai pas envie de me retrouver avec des trucs de dropshipping AliExpress. Donc, j'ai un peu ciblé aussi là-dessus. Oh, trop mignon ! Une petite carte, je me souviens de ce que c'est. Bisous sur la fesse. « Alix, merci pour ta commande. Ce body fait partie de toutes les dernières pièces cousues. J'espère qu'il te plaira, Carla. » Donc, c'est un body qui vient de la marque Gang des Fesses, donc qui est fabriqué en France, en Bretagne. « Cocorico, les Bretons, vive le Cunhaman ! » Excusez-moi. C'est tout en transparence, les détails sont hyper beaux, les bretelles sont réglables. Ah oui, et point très important pour un body, il y a des petites fermetures en bas. Donc, en fait, vous pouvez l'ouvrir pour aller faire pipi, quoi. J'ai pris ce petit body, mais c'est une marque de lingerie, donc il y a encore plein d'autres pièces, et c'est fabriqué en Bretagne, donc on adore. Trop beau ! Number two ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'aime trop faire ces vidéos. Commentez en même temps dans les commentaires, genre, dites ce que vous pensez des pièces comme ça. En plus, je pense que les créateurs, ils verront cette vidéo, et ça leur fera peut-être plaisir. Donc, la marque, c'est... Ah ! Ah ! Comment on le prononce ? Oji ? Ou Oji ? Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, hein. Oji. Alors, j'avais demandé à Julia, qui est la créatrice, de m'écrire un petit DM pour me raconter un peu l'histoire de sa marque. « Je l'ai créée l'année dernière avec l'objectif de dépoussiérer un peu l'image du carré de soi, tout en conservant le savoir-faire. C'est pour ça que je dessine moi-même les motifs des carrés à la main, et je travaille avec un atelier lyonnais pour l'impression, et le roulotté... On découvre les mots, on adore ! Et le roulotté, c'est beau, ça ! Roulotté main à la française des carrés. Récemment, j'ai lancé des scrunchies, donc les chouchous de soie. Ah, c'est bien, ça ! Les chouchous en soie, j'en avais déjà acheté une fois. Si vous avez les cheveux un peu frisés, bouclés, pour pas abîmer les cheveux, enfin, même, d'ailleurs, pour tous les cheveux, c'est bien pour pas les abîmer. On les couille à la main avec ma maman, passionnée de couture. Oh, c'est une petite histoire avec sa maman, j'adore ! Je suis seule pour tenir à bout de bras ma petite marque, et ce n'est pas tous les jours facile, mais on y croit. Eh bien, moi, j'y crois pour toi, Julia. Ça s'appelle Julia, oui, c'est bon. Le carré de soi, ça peut être un super joli cadeau pour quelqu'un qui aime bien la mode, ou... J'avais pensé à la fête des mères, mais j'ai fait la vidéo un peu tard, et je m'étais dit, pour mettre dans les cheveux, ça peut être hyper joli. Et si je dis pas de conneries, et si je dis une connerie, je le retirerai du montage, il me semble que j'avais vu cette marque une fois sur le compte Insta de Léna. Léna Situation, je crois qu'elle avait fait une vidéo, et je pense que je vais l'offrir à ma maman parce qu'elle adore ces couleurs-là. Donc j'ai pris un petit carré en bleu comme ça, et ça peut être hyper joli. Il faudrait que je regarde un peu des IGTV, des trucs pour apprendre à le mettre... à le mettre joliment dans les cheveux. Bon, là, on dirait un peu... Pirate des Caraïbes qui a croisé la laitière. C'est vrai qu'avec l'eau jaune, là, ça fait un peu couleur la laitière, mais je vais apprendre à bien le mettre, et j'aimerais bien... J'aimerais bien être stylée avec un foulard. Ou alors, comme j'ai des mini-boobs, peut-être que ça peut faire un haut aussi, ça peut être super stylé. Il aurait peut-être fallu que je prenne le grand carré pour faire un haut. Trop, trop beau, j'adore la couleur. Allez voir sur son site parce qu'elle a plein de couleurs différentes et de motifs différents, et vraiment, je pense que ça peut être une jolie idée parce qu'en plus, c'est dans une belle boîte. Encore une fois, c'est hyper quali, 100% soie, et puis c'est fait par une petite nana qui se débrouille toute seule, donc girl power. And Twitter ! Non, c'est pas des bijoux, ça. Giso ou Guiso ? Non, on sait. Oh, trop mignonne ! Quand tu ouvres le petit colis, il y a une petite carte. Cher Alix, merci pour ta commande, tu trouveras un petit cadeau pour te remercier. Un petit bijou pour les oreilles non percées, love. Oui, parce que, alors, c'est trop gentil. C'est vrai que même si j'achète dans la boutique, quand j'achète, forcément, il y a mon nom qui est inscrit dans la commande, genre Alix, qu'on sait, ce que je n'achète pas avec ma société, j'achète avec moi en tant que personne, quoi. Et du coup, voilà, certaines fois, il y a des gens qui me mettent un petit cadeau et c'est trop gentil, ça me fait hyper plaisir. Et à chaque fois, ça me touche trop parce que je ne le fais pas pour avoir des cadeaux, vous savez, mais forcément, quand je fais un petit cadeau, je suis contente aussi, donc voilà. Je ne me souviens même plus de ce que j'avais commandé comme bijoux. Ah, c'est bien ça ! Les packagings ont la certification FSC, donc le label FSC assure que les produits proviennent des forêts gérées de façon responsable, des matières récupérées ou de sources contrôlées. C'est bien qu'ils aillent jusqu'au bout de leur démarche éco-responsable, jusque dans le packaging. Au niveau de la prod, c'est une fabrication française, il y a écrit, nos bijoux sont assemblés, fondus, soudés et dorés dans le sud de la France. Des collections non genrées, bon bah très bien. Oh, trop beau ! C'est trop beau, j'avais complètement dit que j'avais pris ça. C'est magnifique ! Attendez, je vais vous faire un close-up. Regardez, moi j'adore les bijoux avec des mailles comme ça et là, le fait qu'il y ait différentes tailles de mailles, hyper fin, trop beau ! J'avais complètement dit que j'avais pris ça. Toujours l'air con quand on met un collier ! Sympatoche, hein ! J'adore, trop beau ! J'ai pris la petite bague de la même collection qu'on regarde. Mais gros, c'est-à-dire ! Je vous la mets au doigt pour que vous voyez. Comme vous le savez, je suis une grosse feignasse, donc moi je déteste les colliers qu'il faut enlever quand tu vas te doucher et tout. Ça, c'est du plaqué or donc ça va dans l'eau, il n'y a aucun problème. Et ah bah oui ! Et attendez, le cadeau qu'elle m'a fait, ça s'appelle des aircuffs. Ah oui, ok ! Ah, c'est des trucs de stars, ça ! Les trucs que tu mets en haut de l'oreille, là ! Il faudrait que j'aille me faire percer les oreilles, les gars ! Vous savez pourquoi je n'y vais pas ? Parce que j'ai peur. J'ai quand même 25 ans, j'ai peur de me faire percer les oreilles, c'est un vrai problème. J'ai un gros lop, moi. Ah mais oui, ça passe nickel ! Ah, je me sens trop stylée ! Ah, je me sens à moitié rebelle ! Je me dis, mes oreilles vont rougir quand je suis au feu, je gênais mes oreilles rougissent. Ça fait un petit sale et ça tient bien, hein ! C'est super beau et il y a plein de beaux bijoux aussi sur leur site. Là, je vous mets des photos des trucs que j'aime bien. Allez, checker dans la barre d'info. Ensuite, il nous reste deux paquets. Attendez, c'est que ça commence à être un peu le bordel par ici. Purée, ça c'est lourd ! Je suis toujours nette, là ? On me voit toujours. Je me souviens que je m'étais un peu lâchée au niveau de la commande parce qu'en ce moment, je prépare un gros... C'est vrai, je vais faire la YouTubeuse. Je prépare un gros projet. J'ai besoin de beaucoup de vaisselle, d'accord ? Je ne vous en dis pas plus. Ceux qui suivent mon compte Food, Foodalix, que je vous mets juste là, peut-être que vous allez comprendre ce qui se passe, mais dans les prochains mois, il y a un truc un peu cool, quand même, qui se prépare. Et donc pour ça, je dois faire beaucoup de cuisine et beaucoup de photos de cuisine. Normalement, vous avez compris, ce qui se trame. Sauf que je n'ai pas le droit de le dire parce que j'ai signé un contrat. Il n'y a rien à dire, c'est bien l'emballer. Regardez, elle. Putain, on a tous saillé tout faire tomber. Donc ça s'appelle Biblo Le Shop. Biblo Le Shop est une sélection de petits objets de déco intérieure vintage de seconde main, chinés avec passion et nettoyés avec soin. Ah oui, ça c'est cool quand même que ce soit nettoyé. Retrouvez un biblo par jour durant chaque drop. Donc, ils ont un compte Vinted. Moi, j'ai commandé sur leur compte Vinted et j'avais trouvé leur compte Insta. Merci encore Alice pour ta commande. Bon courage pour l'ouverture. Donc, on a forcé sur l'emballage pour éviter la casse. On espère que la sélection te plaira. Un petit biblo surprise se cache dans le papier bulle. PS, on teste le concept sur Vinted pour le moment en espérant que l'expérience ait été fluide, très fluide. Pas de souci, ça a été envoyé hyper vite. Merci encore et à très vite. Ah oui, tous les trucs que j'ai reçus, vraiment, je les ai reçus dans des délais de livraison classiques, genre au moins d'une semaine. Maintenant, on n'a plus de place chez nous, mais on continue à passer nos week-ends à Chiner pour proposer une sélection chaque mois sous forme de drop. Merci encore pour ton soutien précieux. Avec plaisir, vous êtes trop mimes, trop trop mimes. Alors, ça, je me suis dit pour faire des photos food cet été, cette vaisselle-là est trop trop belle. Donc, je vous montre. J'en ai pris, du coup, j'ai pris quatre assiettes comme ça. Les quatre petites assiettes. C'est hyper beau, non ? Vous ne trouvez pas ? Je me suis dit avec une photo, parce que moi, je pense dire que tu as mes photos pour Food Deluxe, mais avec du taboulé ou quoi, ça peut faire trop trop joli. Si vous n'aimez pas le taboulé, une salade de pommes de terre, ça fera aussi très beau dedans. Ensuite, j'avais pris, pareil, et ça, c'est trop beau sur les photos. Des petites bouteilles. Là, celles-ci, elles sont... Oh, c'est marrant, ça. J'ai écrit cuillère à soupe. Regardez, elles sont graduées comme ça. Et celle-ci, j'ai pris des verres comme ça parce que j'avais que mes verres un peu Ikea et je trouve que ça faisait un peu ringard d'os, mes verres Ikea. Ah ouais, et niveau papier bulle, ils n'ont pas déconné. Donc, les petits verres, je les ai pris en quatre. Enfin, en quatre exemplaires, quoi. En cinq, j'en ai oublié. La petite... Ça, je peux m'en servir pour verser de l'huile d'olive. Hyper stylish. Et j'ai pris un petit pot vert comme ça. Hyper beau. Bah écoutez, je suis ravie. Vous avez refait mon stock de vaisselle. Fantastique. Et rien à dire, comme je vous ai dit, sur l'emballage et tout. Franchement, hyper bien emballé. Le fait que ce soit vintage, ça n'a rien changé. C'est arrivé en trois jours. Donc, parfait. Rien à dire. Là, forcément, comme c'est un drop par mois, ce que j'ai pris, vous ne pourrez pas le retrouver puisque, bah voilà, ça part en un drop. Mais allez voir sur leur compte parce que tous les mois, ils mettent en ligne de nouveaux objets. Donc, ça vaut le coup. Si vous aimez un petit peu la vibe de ce qu'ils m'ont envoyé, voilà, c'est un délire un peu vintage. Et chaque mois, ils ont des nouvelles choses. Je me suis mis une petite alerte, moi, pour ne pas rater. Parce que comme je cherche toujours ce genre de truc qui ne soit pas non plus hyper cher parce que ça, t'achètes ça dans des magasins de déco, ça va te coûter une blinde alors que là, tu l'as en vintage à beaucoup moins cher. On termine par le dernier shop qui est une friperie. Alors là, c'est un tout petit peu différent. C'est qu'en fait, c'est une abonnée un jour qui m'a envoyé un message. Et dans sa bio Insta, il y avait son compte Insta de Frippes et j'ai été voir et j'ai trop kiffé. Donc, c'est pas vraiment elle qui m'a proposé d'aller voir sa boutique mais c'est une de mes abonnées. Elle a une boutique trop stylée de Frippes et voilà. Et moi, je ne suis pas une pro de la Frippes. Je n'y connais rien du tout. Et à chaque fois que j'essaye, je ne sais pas, je ne suis pas... Mais parce que je pense que je ne sais pas chercher, vous voyez. Donc à chaque fois, je ne suis pas satisfaite. Et là, quand j'ai vu son site, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait. Ça faisait très clean. Il y avait des trop belles photos. Ça m'a trop donné envie d'acheter. Donc, je lui ai pris plusieurs pièces. Une sorte de top comme ça, transparent. Et elle le portait avec ce costume-là. C'est hyper clean. Ça sent bon. C'est propre. Non, mais c'est important parce qu'on peut avoir cette image. Et moi, je l'ai eu cette image. Et même, je m'énerve d'avoir eu cette image que parfois, ça pouvait être un peu genre des trucs qui n'avaient pas forcément être lavés, qui allaient être un peu crades et tout. Et pas du tout. Franchement, là, c'est hyper clean ce qu'elle propose. C'est trop beau. La caille est super belle. Le top et le pantalon n'ont pas d'accro. Pour moi, ils sont comme neufs. J'ai même l'impression qu'ils n'ont jamais été portés d'ailleurs. Allez voir parce qu'elle a plein de belles pièces. Quand je l'ai passé commande, il y avait aussi une jupe rose que je trouvais hyper belle. Je ne l'ai pas prise parce que ce n'était pas ma taille, mais elle était trop canon. La veste, elle est un poil grande pour moi. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai passé le top avec le body en dessous. Vous voyez, c'est pas mal quoi. En pantalon de costume, c'est sympa, non ? Je trouve qu'il est sympa. En tout cas, la matière est hyper confortable et ça, avec un petit blazer, je trouve que c'est hyper joli. Et le top, comme ça, tout en transparence, ça change, j'aime beaucoup. Avec un petit body en dessous, je trouve ça sympa. Et ben voilà, on a fait le tour. Enfin, remarquez, c'est déjà bien assez. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert des créateurs cool. Comme je vous dis à chaque fois, même si vous ne pouvez pas forcément acheter dans ces boutiques parce que soit vous n'en avez pas envie, vous n'avez pas utilité, allez checker peut-être leur compte Insta pour leur donner un peu de force parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de se payer une com. Et si on peut les aider entre nous, ben voilà, c'est trop cool. Je vous mets dans la barre d'infos les dernières vidéos que j'ai faites de cette catégorie de vidéos. Comme ça, si vous avez un petit cadeau à faire et que vous n'avez pas envie forcément de dépenser votre argent dans un grand groupe, et ben c'est cool de soutenir des créateurs français. Et dans mon compte Instagram, il y a une story à la une créateur où je répertorie tous les comptes Instagram des créateurs que j'ai mis en avant. Et venez sur Insta parce que sur Insta, c'est vrai que je me montre peut-être un petit peu différemment de ce que je suis sur YouTube parce que sur YouTube, notamment dans les interviews, je suis très carrée, très pro. Et sur Insta, je tabasse son contenu tous les jours et il y a plein de gens qui viennent sur Insta s'abonner pour voir et qui me disent « Ah mais en fait, je ne pense pas du tout que c'était comme ça sur Insta. » Donc venez, par curiosité, je vous attends, je vous accueille à bras ouverts. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Je vous fais des très très bons bisous. A bientôt. Ciao !